Ça va être la bataille, la bataille, la bataille, la bataille d'Azincourt, 1415. C'est la bataille, une grande défaite française, une grande victoire britannique, avec un Henri V qui était bien inférieur en nombre. Et bien on est parti, Azincourt. La campagne d'Henri V pour s'approprier la couronne française ayant échoué, il doit retourner en Angleterre. Toutefois, la France a rassemblé une vaste armée et ne laissera pas partir Henri sans combattre. Dans ce scénario, nous incarnerons les britanniques. Ouais, donc c'était le deuxième scénario, la deuxième mission avec les britanniques. On est parti. La pluie tombe encore, dévastant les routes, les champs et les bois, ne laissant qu'une grande étendue debout. Exténuées, les soldats anglais soulèvent leurs grands arcs pour tenter de mettre le précieux bois d'If à l'abri de l'eau. Bien qu'allégé des provisions épuisées depuis longtemps, les chariots avancent à peine. Par derrière, de terrifiants bruits de sabots résonnent. Les chevaliers français arrivent. Depuis la débâcle d'Arfleur, le retrait des troupes anglaises s'effectue avec lenteur. Le glorieux siège conduit par Henri V s'est éternisé, coûtant la vie à 3000 Anglais. Henri V a abandonné son rêve de faire valoir ses droits sur la couronne de France. Comme ses hommes, il n'a plus qu'une hâte, regagner Calais et ses navires pour rentrer en Angleterre. Sur la route de Calais, l'armée française rattrape Henri V. Sachant les Anglais fatigués, affamés et trois fois moins nombreux qu'avant, les Français n'ont aucun intérêt à négocier. Les Anglais prennent position sur une colline boisée. Les archers dressent une barrière de pieux pour se protéger de l'implacable cavalerie française. Le seul espoir d'Henri V est que son infanterie légère s'avère plus leste que les fougueux chevaliers français et que la portée de ses archers rétablisse l'équilibre avant que la cavalerie française ne brise les reins. Bon, ben on est parti. On est parti sur cette bataille d'Azincourche. Je pense que de toutes les batailles historiques dans le jeu, je pense que c'est l'une des plus faciles à faire. Qui l'a fait, pour ceux qui sont encore dans le chat, si vous êtes présents ? Alors, Henri V doit survivre, Henri V doit rentrer en Angleterre. Les Anglais doivent visiter ou conquérir plusieurs villes françaises avant de pouvoir rentrer sur leur terre. Arfleur, Amiens, au sommet d'un plateau entouré de falaise, Voyenne, au centre de la région, frais vent en jaune, tandis que des chauets français bleus patrouillent dans la région nord. L'Angleterre se dessine au nord-ouest, de l'autre côté de la Manche, vous aurez besoin d'un transport pour l'atteindre. La plupart des ponts qui enjambent la Somme sont détruits ou solidement défendus, mais vous pourriez trouver un point de franchissement plus sûr plus loin au sud-est. Vous vous trouvez en territoire ennemi, coupé de volume de ravitaillement et incapable de bâtir une vie ou de former de noël des unités. Vous devez suivre avec votre armée initiale, puisque vous manquez de ressources, convertir les villageois vous permettra uniquement de réparer vos armes de siège ou diriger des palissades. Sire, le siège à fleur est perdu. Qu'est-ce que c'est ? Le brigand nous retirer avant que les pertes ne soient trouvées. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ok, j'ai tenu de foutre les fantassins épés dans les béliers. On va repartir avec ce qu'il nous reste de l'armée. On laisse Sarfleur tranquille. Les français vont sans aucun doute vouloir se les durant la retraite. Nous devons nous hâter vers Anna-Ville pour que notre roi Henry puisse revoir sa chère Angleterre. Déjà, je vais le mettre ici. J'ai utilisé mes moindes pour soigner les troupes. Ils ont déjà du tir ailleurs ici. Ok, ils sortent. Je vais les faire. J'ai utilisé mes moindes pour soigner les têtes. Yeah, yes, yeah, yes. Yes, yes. Yeah, Mick Whelan, fight! Toi Yen est réputée pour son savoir. Nous pourrons peut-être récupérer quelque chose de son université. Ok. Yes, ready. Fatal, Fatal, Fatal. Fight! Aïe ? Nos arcs dents sont bien équipés, je ne serais pas étonné qu'on peut les améliorer. Je suis désolée. Chimie développée, c'est toujours ça de pris. Le dernier archer pourrait être un peu plus performant. Parfait. On va avancer avec notre armée. Les arcs longs, je les mets en premier, comme ça, ils ont la plus longue portée du jeu. Oh ! Le château, pour l'atteindre, va-t'en l'atteindre maintenant. Notre château, il sera inatteignable. Allez, gardez-moi ça. J'ai 11 de portée. Comme ça, les deux bellies pourront taper côte à côte. Je vais aller, je pense qu'un lien dans mes souvenirs est ici. Allez ! Parfait. C'est bien joué ici. Je pense que je vais essayer de choper un ou deux villageois pour essayer de réparer mes armes de siège. Alors, on... La ville est réputée pour ses forges. Nous devons peut-être essayer de tenir quelque chose du travail de ses forges. Ça a été correct. Trois che... Quatre cheveux, ok. Ok, là, on est en train de décimer l'armée amie-noise. Ok, ça, c'est bien joué. Ils bossent bien, les archers. Ils sont plus une vingtaine, mais ils bossent. J'ai essayé de convertir vite cette villageoise. Ok, c'est raté. On va essayer de guignoter au maximum nos adversaires pour être tranquille. Ok, on a des pécores ici. La vie est prévent dans les alentours et calme et tranquille. Le deuil devrions pouvoir nous y reposer. Mais pas longtemps. Ah, il y a eu. Bon, je vais tenter un truc. Je vais essayer de choper un villageois. Ok, bien joué. Eh... On va tout de suite réparer ce bégué. Bon, ça, c'est bien joué ici. 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 J'envoie tout de suite mes archers pour explorer la base. Pour éviter toute mauvaise surprise et toute mauvaise rencontre. J'envoie la fameuse forge des Aminois. Alors, dans mes souvenirs, je crois que ça donne des bonus d'être à la forge. Je ne sais plus. J'envoie tous les chevaux. C'est juste pour le bonus. Certains vont dire non, ils ne vaut pas les chevaux. Bon, non, pas les chevaux. Bon travail. On s'en va. Nous avons pris des armures pour nos fantassins, nos chevaliers et nos archers. Ainsi que des fines lames et des pointes de flèche. Oh ! On a toutes les armures sont de la forge de l'orge impériale. Là, nos chevaliers vont être compétents. Oh ! Henri V, il a 16 d'attaque en mêlée. 8 armures à corps. Ok, tout va bien. Bon. On a fini notre tourisme dans le secteur. Maintenant, on va avancer un peu. Ça suffit des conailles. Oui. Correctus. Ye. Yes. Ye. Iquilen. Correctus. Le château d'Azincourt se trouve sur cette route. Nous devrons faire face à de nombreux chevaliers français. Et la bataille sera rude. Si nous devons mourir, nous le ferons pour notre pays. Moins nombreux seront les survivants Plus l'honneur sera grand Je vais détourer les bellies Je crois qu'on n'en aura plus besoin Les gens nous font tasser un épais à deux minçons Au top de leur forme On a trois moines aussi Les moines pourraient nous servir à convertir S'il y a beaucoup de chevaliers Si on pourra convertir quelques-uns Ce sera pas déconnant Voyons comment les chevaliers français Résistent aux grands actes des anglais Venez donc dans la bourre Et vous verrez comment combat un chevalier français Ok Direction nord le long de la route Au nord puis à l'ouest jusqu'au port Ouais Là on les a massacrés On les a massacrés jusqu'au dernier Là c'est très bien joué Dans mes souvenirs il y a autre chose Qu'est-ce qu'on a là ? Aïe on va aller chercher Strad Excellent Les français vont regretter de l'avoir laissé tomber entre nos mains Non 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 pour vous Enfin ils ont pas d'apporter Là ça va Avec la portée de nos tireurs On est peinard On a peut-être dû garder les bébés pour se défiler de tout Mais bon je pense que ça devrait passer Quand même 12 de portée c'est immonde Comme une archerie Je commence à vous rendre pourquoi les archers britanniques qui étaient craintes au Moyen-Âge Et le saviez-vous que les chevaliers français des fois Dans certaines batailles qu'ils avaient l'opportunité de capturer les archers britanniques Ce qu'ils faisaient pour les capturer Ils leur couper le doigt du Nouveau Ce qui va donner plus tard le doigt d'honneur Vous ne coupez pas un doigt d'honneur Mais comme les anglais utilisaient l'arc comme celle-ci avec la bague de poux je crois Du coup c'était un moyen de priver les anglais de leur utilité du majeur Et surtout de l'arc l'ombre en bois diff Qui est un bois aussi très précieux Et qui ne supporte pas l'humidité surtout Donc là il faut qu'on est jusqu'à ce port Qu'on récupère le navire et qu'on se tire Si j'ai bien compris Ok on se met en route Oh merde Je vais juste traverser tout et on s'en va Bien 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 La route là vers le port des chevaliers français est ouverte je pense, avançons, les archers en premier, comme dit le dicton, messieurs les anglais tirez les premiers, oula, attention, recul, Il y a un duo de chevaliers, ouste, dans trois coups elle va tomber cette tourte. Ils prennent la sauce, là les chevaliers français, ils aiment pas. Bon je vais raser les QA dans le doute hein. Equilin. Oui. Equilin. Oui. Fatale. Oui. Fatale. Fight. Fatale. 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 Hummmmmmm. Mais ils n'ont pas besoin de ressources les chevaliers français. Bon allez on y va à l'attaque. J'ai juste raser les écuries pour être tranquille. Qu'une, c'est propio, c'est bien. You're correct. arning. Fight. Qu'est-ce qu'un moment à ? Mastervel. Aïe. Fatale. On sort ! On va dire. Yes ! 8-6. Remarquez et mettez le cap sur notre chair Angleterre. Regardez. Voilà. Comme ça, on accomplit vite l'objectif. Cette mission n'est pas compliquée. Il faut de faire gaffe. Ça va. Il était pas compliqué ce scénario. Là, les Français avaient détruit le pont. Il y avait une merveille ici. Arfleur, on l'a laissé tranquille. Parce que ça n'avait rien d'aller le raser. Ramiens, ils n'avaient plus qu'un pécore. OK. Il avait tout leur tireur ici. Il y avait un camp de bûcheron là. OK. Mais bon. C'était plutôt simple comme scénario. Pas trop prise de tête. Du coup, on va passer à l'épilogue de la bataille d'Azincourt. Et ses conséquences sur la garde s'entend. La bataille d'Azincourt est mémorable, non pas pour la victoire inévitable, mais pour son issue inattendée. Les archers anglais, moins nombreux, l'ont emporté uniquement grâce au fait que les chevaliers français ont dû attaquer une colline boueuse à travers une providence. Presque sans armure, les anglais purent surprendre les français empêtrés au beau milieu de l'Europe. Le char dans les singes et de ceux qui restaient de sa cavalerie a éliminé les français vaincus et ouvert la voie vers la côte. Malgré sa victoire, le roi anglais interrompit son attaque et se retira en Angleterre. Le véritable vainqueur de cette bataille fut la Bourgogne, a pu prendre le pouvoir laissé vacant par les anglais et les français. Merci.